Yo les refs, c'est Nioz, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des meilleurs légendes de la saison 19 Voilà, j'ai fait une petite tier list pour que les gens débutants ou même intermédiaires ou peu importe puissent avoir un petit peu mon avis mais surtout des conseils Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la catégorie goth, bon conseiller, fort situationnel, bon pas conseiller, il y a mieux et pas conseiller Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer le pourquoi du comment une légende se trouve dans cette catégorie Je trouve que c'est pas vraiment utile de faire une tier list, voilà lui il est le plus fort, lui il est le moins fort et basta Rassurez-vous, je vais essayer d'y aller rapidement, vous citez très rapidement le pourquoi du comment Et du coup on va commencer directement Et du coup pour commencer, en bas de la tier list, pas conseiller, HH, franchement il n'y a pas grand chose à dire sur la légende Que la légende en soit n'apporte rien, certaines personnes ont dit ouais son Q est bien, son ultimate est bien Ok son ultimate peut au résoudre des situations mais dans des situations à moyen haut niveau Honnêtement c'est pas ouf et son passif, son passif est compréhensible que par les très très gros joueurs Donc à bas et moyen elo, voire même à haut elo son passif est un peu inutile ou inutilisé du moins Et en vrai son actif il est vraiment 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 nul à chier quand on compare par rapport à d'autres légendes On va dire que le shuriken ok c'est bien mais quand on compare aux barrières de Watson Quand on compare aux spikes de Catalyst, quand on compare aux fumigènes de Bangalore qui en a deux Au Q de Fuse qui en a deux, quand on compare aux walls de Rempart qui en a 5 ou 6 Quand on compare aux bobonnes d'ocaustique, le Q de H vraiment il est pas ouf du coup H vraiment dans la catégorie pas conseillé Ensuite suivi de H on va directement passer à Vantage Pareil pas grand chose à dire, un petit peu intéressant ça peut être un petit peu à haut ou moyen elo Mais son sniper n'apporte pas grand chose On va dire que le kit du personnage n'apporte pas grand chose à l'équipe si ce n'est qu'un petit peu d'informations Voilà c'est vraiment situationnel mais globalement pour les moyens elo, les bas elo et même les hauts elo Globalement je ne vais pas du tout conseiller Vantage Ensuite suivi de Vantage je dirais tout simplement Ballistique Donc Ballistique pareil, en fait en soi Ballistique sur le papier c'est pas si mal Le problème c'est qu'en soi son passif il paraît incroyable mais dans les faits son passif est un peu inutile Son Q est globalement correct et son Ultimate est globalement correct aussi Cependant en fait ça va vraiment être dans les squads de gros joueurs, de gros fighters qu'un Ballistique va être utile Et c'est du coup pour ça que je ne conseille pas parce que pas tout le monde ne joue en équipe Pas tout le monde a une grosse squad, pas tout le monde a des compétences de fight vraiment élevées Du coup Ballistique globalement je n'ai pas le conseillé C'est une légende cependant qui manque un petit truc, peut-être un autre passif pour être vraiment opérationnel dans le jeu Mais globalement je n'ai pas le conseillé Ensuite suivi de Ballistique, alors ça un petit peu on ne peut pas leur opinion Du coup la flagne, la flagne il y a mieux Pour moi la flagne c'est un perso qui te sauve des situations où tu es un petit peu dans la merde Mais globalement si tu as un autre personnage tu peux ne pas être dans la merde Donc voilà, c'est mon avis, la flagne selon moi il y a un petit peu mieux Suivi de la flagne, je mettrai tout simplement Mirage Mirage un peu sous-côté mais je vais mettre dans la catégorie il y a mieux Mirage est pas mal pourquoi ? Parce qu'il est dans la catégorie soutien Catégorie soutien qui fait qu'on peut craft des bannières Et Mirage est pas mal aussi pourquoi ? Pour fight Mirage est un bon personnage pour fight, enfin excellent mais t'es un bon Parce que son ultimate, même pour des prédators, il est vraiment embêtant En plus de ça tu l'as souvent Donc Mirage est un bon personnage pour fight Le problème de Mirage c'est qu'en soi il ne résout pas vraiment de situation C'est à dire il ne résout pas des situations un petit peu d'escape, de défense etc Donc Mirage il y a mieux, c'est pas vraiment le personnage que je vais conseiller Suivi de Mirage, je dirais tout simplement Octane Octane il n'apporte pas grand chose à l'équipe honnêtement Il peut apporter un peu d'escape etc Octane est un peu jouable à très haut niveau Entre les mains des pros Ziggui-Players qui peuvent débloquer des situations Mais très honnêtement je vais globalement déconseiller également de jouer Octane Là on va rentrer dans une catégorie qui est intéressante et c'est important d'écouter C'est vraiment important d'écouter, c'est pour ça que j'ai mis bon conseiller Fort situationnel, bon conseiller et Gauth Pourquoi ? Parce que cette tier liste, ce qui est important pour moi c'est vraiment que vous compreniez les choses Ça sert à rien de faire une tier liste, dire lui il est fort etc Je me répète un petit peu, excusez-moi Bon, du coup on va commencer par Waze Waze est un bon personnage mais que je ne vais pas conseiller Pourquoi ? Son passif n'est pas très utile Son actif, même s'il paraît incroyable, est vraiment pas très utile Son ultimate est cependant intéressant Cependant son ultimate est intéressant à haut niveau Dans des situations compliquées Où tu dois faire roter de son équipe Où tu dois faire roter intelligemment ton équipe Et du coup en règle générale, bas et l'eau, moyen et l'eau Même parfois haut et l'eau, c'est globalement inutile C'est même limite la pire légende en soi Parce que si tu ne sais pas bien la jouer Si tu ne profites pas des occasions Pour utiliser son TP, pardon Oui c'est pas où vous désolé C'est une bonne légende mais que je n'ai pas conseillé Et ensuite ça me fait un petit peu mal au coeur J'ai hésité à la mettre là Mais je mettrai Valkyrie Valkyrie son actif, son passif est ok Son actif est ok, son ultimate est ok Mais globalement avec l'arrivée des ballons Le nerf de l'ultimate etc Bon Valkyrie a plus sa place dans une Peut-être une compo un peu défensive Un peu tout ça Avec un caustique, je ne sais pas Avec un caustique, catalyste etc Bon mais je n'ai pas forcément conseillé Valkyrie Après ça peut être jouable dans des compos défensifs Valkyrie je vous la conseille dans des compos défensifs Si vous voulez jouer la zone etc Rotez rapidement Même si maintenant il y a les ballons Mais donc voilà Puis vide de Valkyrie Je vais aussi vous surprendre mes Sire Alors Sire reste une bonne légende J'aurais pu le mettre bien plus haut Entre guillemets Même si je vous dis C'est pas une tier list rapport etc Faut vraiment comprendre Mais malheureusement C'est une bonne légende Mais là c'est vraiment compliqué de la jouer Parce qu'il faut vraiment avoir les bons amis Pour mettre ses actifs Vraiment bien comprendre le jeu Pas faire n'importe quoi Bien comprendre son passif Donc voilà Bonne légende Mais je ne vais vraiment pas le conseiller Il y a plus optimal pour des gens Qui débutent le jeu Qui sont en moyen et lot Selon moi Ensuite pareil Bonne légende Je ne vais pas forcément conseiller Enfin je vais peut-être conseiller cette légende Pour les gens qui débutent vraiment le jeu Voilà elle a joué Mais globalement je vais conseiller De changer un petit peu après C'est Gibraltar Gibraltar en soit un bon kit Voilà Gibraltar a un bon kit Peu pendant la difficulté de Gibraltar Ça va être dans sa hitbox Donc dans sa hitbox Ça va être les placements Les décisions préonguelles Et ça va être quand mettre sa bubble Parce que sa bubble Sa bulle pardon Sa bulle va être vraiment forte Vraiment forte dans plein de situations Le problème c'est qu'en fait Elle peut vraiment être contre-productif Plein de gens à Baileau en moyenne On met des bubbles Qui même avantagent les ennemis Voilà c'est un petit peu compliqué Expliquer Mais voilà J'aimerais faire une bonne légende Mais je vais pas forcément La conseiller dans toutes les compos A l'heure actuelle Je dis bien Ensuite simplement Je mettrai Fuse Fuse pareil Fuse en soit qui est une bonne légende Entre deux bonnes mains Fuse est une légende Qui met énormément de pression Si ce n'est pas limite La légende qui met le plus de pression De toutes les légendes Mais c'est compliqué de bien la jouer Parce qu'on peut utiliser Ses compétences Un peu n'importe comment Du coup voilà Fuse bonne légende J'ai pas forcément La conseiller à Baileau Je vais essayer Je vais conseiller Plus à Baileau d'autres types de légendes Mais Fuse reste une légende correcte Une légende plutôt correcte Et suivi de Fuse Un petit peu pareil Mais MadMaggie MadMaggie c'est une légende Qui est très agressive Et je ne vais pas la conseiller Pourquoi ? Parce que Quand on n'a pas un niveau de jeu Vraiment incroyable Quand on n'est pas Master Predator Et bien c'est pas forcément ouf De jouer ultra agressif C'est mieux d'avoir un style de jeu Plutôt modéré Et MadMaggie ne correspond pas Vraiment à un style de jeu Plutôt modéré Selon moi Cependant MadMaggie C'est une bonne légende Qui peut être jouée Dans des compos Qui sont très agressives Ensuite alors C'est un petit peu bizarre Je vais mettre dans cette situation Mais je mettrai Pat Finder Que je mets dans cette case Pardon Fort mais situationnelle Pat Finder En soi on aurait pu le mettre en goutte Alors il y a plein de gens Pat Finder C'est une excellente légende Même à Baileau Moins Yellow Ça peut être très bien Cependant selon moi Pat Finder C'est vraiment Extrêmement dur De bien jouer Cette légende C'est une légende Qui sert à prendre des angles Et prendre des exemples Croyez moi C'est difficile Lorsqu'on n'a pas Un niveau incroyable Le meilleur streamer Que je peux vous conseiller Ou youtubeur Ou ce que vous voulez Créateur de contenu C'est Mandy Pour avoir joué avec lui A peu près une dizaine de fois Mandy t'es un excellent Pat Finder Qui prend des angles En fait prendre des angles Voilà c'est un peu compliqué J'ai fait une vidéo Sur ma chaîne YouTube Pour la regarder Sur tuto des rôles En fight Si ça vous intéresse Mais c'est une légende Qui sert à débloquer Des situations Créer de l'espace Et c'est pour ça Que je ne peux pas Vraiment la mettre En conseiller Etc Parce que pour quelqu'un Qui commence le jeu Il ne va pas savoir Vraiment créer de l'espace Cependant Jouable à tous les lots Mais il faut faire attention Il faut faire attention Parce que c'est une légende Qui a beaucoup de poids Sur ses épaules En fight Et même un petit peu En prise de décision Ensuite suivi de Pat Finder Je mettrai Newcastle Newcastle Pareil fort Mais un petit peu situationnel Dans le sens où Selon moi C'est vraiment mieux De le jouer en team Newcastle C'est vraiment mieux De le jouer en team Son ultimate est intéressant Son actif est intéressant Ça reste Ça reste selon moi Est très très forte C'est la plus forte du jeu Plus forte que celle du Mirage Plus forte que celle de la fling Selon moi A résoudre des très bonnes situations Mais il faut vraiment avoir Un bon kit de compétences Pour jouer correctement Newcastle Du coup Fort un petit peu Mais situationnel Ensuite simplement Crypto Crypto C'est une légende Que j'ai vraiment déconseillé J'aurais pu le mettre en dessous Mais globalement Elle est vraiment jouée En compétition Elle est très situationnelle Crypto Faut pas jouer sur le Q Crypto Tu le joues en team C'est tout Tu le joues en team Il faut que toute ta team Joue autour du crypto C'est à dire que c'est lui Qui décide un petit peu Qui donne vraiment Les informations importantes Crypto Je le déconseille Un seul Q Mais vraiment En team Pourquoi pas C'est allé jouer en compétition Etc Voilà Je le mets en forme situationnelle Mais globalement Je ne vais pas conseiller De jeux crypto Si vous n'avez pas un très bon niveau Ensuite dans forme situationnelle C'est un peu pareil Watson Watson Les mêmes arguments crypto Ça peut être une excellente légende Mais il faut jouer autour de la Watson Et globalement Je ne vais pas conseiller De jeux Watson Parce que c'est une légende Qui nécessite vraiment des compétences Sur Apex Et c'est un petit peu compliqué C'est même très compliqué De jouer Watson Même à haut niveau Donc voilà Forme situationnelle Voilà J'aurais pu le mettre en dessous J'aurais pu le mettre dans bon Mais pas conseillé Mais je vous ai dit Ce qui est plus important C'est les explications Les explications qu'il y a derrière Pour que vous puissiez progresser Et comprendre C'est vraiment important Et ensuite dans forme situationnelle Un petit peu pareil Caustique Donc voilà Si vous avez le choix Si vous avez le choix Entre Caustique Ou Watson Je vous conseille 100% Caustique Caustique est une légende Qui entre guillemets A prenez pas en tête Va faire la même chose Que Watson Mais en beaucoup plus simple Enfin ça va être beaucoup plus simple De jouer Caustique Et si présent Vous êtes solo Q Et bien selon moi C'est mieux de jouer Caustique Que Watson Donc voilà Caustique selon moi Très très fort Très bonne légende D'ailleurs les gens D'un peu sous-côtés Oh là je le dis comme ça Et en plus de ça C'est une Enfin voilà Les gens de sous-côtés Ensuite en bon Et conseillé Je vais mettre simplement Un peu surprendre Une légende qui prend du galon Mais je vais mettre Rempart Rempart est une légende Alors son passif est pas ouf Son ultimate Moi je l'aime pas Mais il y a des gens Qui l'adorent Voilà donc c'est Voilà mon avis Moi je l'aime pas Mais on va dire Il est ok Mais son actif est tellement fort Les barrières vont tellement vite Tu peux quadriller Des zones en extérieur Tu peux rester mettre D'ailleurs les barrières Etc Cependant voilà Il est vraiment très très fort Bien joué Quand c'est pas très bien joué Bon en soi même Quand c'est pas très bien joué Ca peut être fort Du coup je le mets D'en conseiller Parce que même mal joué Rempart peut être Une bonne légende A l'heure actuelle En renquête Ensuite à côté de rempart Je vais vous mettre Tout simplement Blue Dance Blue Dance C'est simple En termes de légende Qualité prix C'est une des meilleures C'est super simple Son passif est cool Et très très cool Son actif est très très bien Son ultimate est très très bien Tout est très très bien Et en plus de ça La cerise au gâteau C'est très très simple à jouer Donc voilà Je conseille vraiment cette légende Surtout si vous commencez Le jeu extérieur C'est pas quoi jouer Cette légende va dans toutes les compos Blue Dance Vraiment une des meilleures Légendes Rapport qualité prix Voilà Ensuite Revenant en bon Et conseillé Alors Revenant par contre Bon est conseillé Mais c'est pour les gens Qui sont un petit peu plus agressifs Qui aiment le fight Pour faire attention A ne pas faire n'importe quoi Mais je veux dire L'ultimate de Revenant Est juste incroyable Lorsqu'il est bien joué Il change un fight Pas grand chose à dire de plus Son passif est ok Son actif est très bien Bien utilisé Il est très bien Sinon il est normal Mais bien utilisé son actif Et très bien Et voilà Revenant une légende Qui met de la pression également Bonne légende Je conseille Voilà une bonne légende Que je conseille Ensuite alors je vais vous surprendre On pourrait la mettre en goth Mais je vais mettre juste en bon Et conseil Je vous expliquais pourquoi Conduite est insane Alors son passif est horrible Son passif horrible Son ultimate est super fort Son ultimate est incroyable Et son actif est incroyable Genre c'est une dinguerie Cependant pourquoi pas en goth Parce qu'en fait en solo queue Conduite ça va être compliqué De le jouer Conduite est excellente Si vous avez avec vous Si vous jouez conduite Admettons Et que vous êtes en team Et qu'en fait vous allez avoir Un mate Qui est plus agressif que vous Qui va engager en face de vous Comme ça vous allez pouvoir Mettre un queue Soit avant le fight Ou soit pendant le fight Donc après qu'il soit pris Des domaines Etc Donc voilà Conduite est une excellente Pour support Cependant qu'on est en solo queue On sait pas à qui on va tomber Du coup je vais pas la mettre en goth Mais globalement Conduite excellente légende Ensuite à côté de conduite Alors elle s'est pris des nerfs Mais Horizon Horizon excellent légende Pour fight Et aussi une légende Qui résout pas mal de situations Parce que parfois T'as besoin de prendre une hauteur D'aller sur une montagne Bref un toit Un bâtiment Peu importe Et Horizon est une légende Qui est extrêmement pratique Pour ce type de situation Du coup Bah du coup Elle a jamais dans bon Et conseillé Cependant Là maintenant Contrairement à avant Son queue C'est quand même pris un gros nerf Et du coup Faut faire attention On va mettre le queue N'importe comment Donc voilà Faites attention A pas prendre le queue N'importe comment Parce que là Contrairement à avant Ça peut être simplement Une erreur fatale Pour vous et votre équipe Ensuite à côté de bons et conseillers Je mettrai Loba Loba pourquoi ? Alors en team Ça va être cool Il n'y a rien d'incroyable Ce qui est bien C'est que ça peut crafter Les bannières Et ça peut s'escape C'est pour ça que c'est aussi bien Et en plus de ça Du coup en solo queue Bah voilà L'argument que je viens de dire avant Marche En solo queue Ça peut être bien Parce que vous pouvez craft Vous escape Vous pouvez donner du loot A votre team Voilà Loba bon conseiller Simple Pas très compliqué à jouer Donc voilà Et ensuite en goth Du coup vous l'aurez compris On va mettre Bangalore Bangalore en goth Selon moi Même si à ses prix Full nerf Elle est totalement jouable Son passif reste ok Ses smokes restent très bien Même ses prix full nerf Et son ultimate Reste très bien Et Bangalore pourquoi en goth ? Parce qu'elle est jouable En solo queue Elle est jouable en équipe Elle s'adapte à toutes les compos Quasiment toutes les compos Et elle résout Quasiment toutes les situations Situation défensive Situation agressive Situation d'escape Situation Elle résout toutes les situations Bangalore Le type de Bangalore Peut toutes les situations Pardon Du coup simplement Bangalore en goth Et suivi du coup De Bangalore Vous l'aurez compris Mais catalyse Catalyse même si c'est pris des nerfs Alors catalyse J'ai hésité à la mettre en bon Mais conseillé Mais j'ai changé d'avis Parce que je n'ai qu'une catalyste En ranquette là Et elle jouait très très bien Et du coup j'ai mis en goth Parce qu'en vrai c'est trop bien Un zone ton wall C'est super bien Dans des bâtiments Tu battus Les teams Ils ne peuvent pas de push C'est insane Catalyse t'en goth Et aussi en soi C'est jouable en solo queue C'est largement jouable En solo queue Donc voilà Donc du coup les rêves Écoutez moi bien Ce que j'ai à vous dire C'est la fin de cette tier liste Cette tier liste C'est pas vraiment En soi D'autres légendes Auraient pu être déplacées Et exemple J'aurais pu mettre Rempart en dessous Etc Ce qui est important C'est d'écouter Les explications Que je vous ai données Il peut y avoir des changements Il peut y avoir des gens Qui sont pas d'accord avec moi Ce n'est pas une tier liste Où je juge Vraiment A proprement parler 100% Les compétences des personnages C'est une tier liste Si vous avez écouté Toute la vidéo Pour un level intermédiaire Parce que si j'aurais pris Les légendes Juste à leur max potentiel A chaque fois C'est à dire A chaque fois La max potentielle La tier liste Ce serait pas ça Là c'est une tier liste Qui est selon moi Adapté pour les gens Un petit peu Qui commence ce jeu Etc Qui veulent être efficaces J'espère que vous aurez écouté Jusqu'à la fin Bah dites moi comment tiens Si vous avez écouté Jusqu'à la fin Pour voir si Vous êtes pas juste Juste à la Juste regarder la tier list Sans écouter C'est important J'espère que ça va vous aider A progresser A faire des compos Et c'est pas à me dire Si vous voulez Une vidéo en commentaire Où je fais des compos De légendes Une vidéo Par exemple Qui peut pas durer Qui peut durer Dans 5-6 minutes Où je vous présente 5 compos agressifs 5 compos défensifs Etc Bref Pourquoi pas Et voilà N'hésitez pas à lasser Un petit jet Un petit commentaire Si la vidéo vous a plu Et à me dire Si vous en avez pensé En commentaire Je live Également Tous les soirs Sur twitch Où je rush Le top predator Quand je vous tourne La vidéo Je suis top 200 predator Peut-être je serai top 50 En tout cas Je sais pas En tout cas